Le site de Haïkhanoum au nord de l'Afghanistan, dont M. Paul Bernard, à qui je tiens à rendre hommage, nous a parlé au début de cet après-midi, a révélé plusieurs monuments et documents d'un intérêt exceptionnel qui attestent la présence et la vitalité de l'hélénisme dans cette ville de Bactriane orientale, fondée par délégation des souverains séleucides au tournant des IVe-IIIe siècle avant Jésus-Christ, sans doute vers 300, et détruite vers 145, donc environ 150 ans après sa fondation, sous la poussée de peuples nomades originaires des steppes d'Asie centrale, après être devenue la capitale de la Bactriane orientale. Pour contribuer à l'enquête qui fait l'objet de ce colloque et illustrer ainsi la présence de la Grèce dans les profondeurs de l'Asie, je me propose, à l'aide de l'exemplier qui est en train de vous être distribué, de vous présenter et de réexaminer un document particulièrement impressionnant, un fragment de papyrus philosophique, datable de la première moitié ou du milieu du IIIe siècle avant notre ère, dont la présence en Asie centrale atteste de la part des élites grecques de la ville, très probablement, un intérêt pour des questions métaphysiques d'une très grande technicité, débattue dans les milieux athéniens de l'âge classique, dominée, vous le savez, par les grandes figures de Platon et d'Aristote, dont je rappelle pour mémoire les dates. Platon est né à Athènes en 428-427 et mort en 348-347. Aristote a vécu de 384-383 à 322-321. Ce document, dont vous pouvez déjà observer sur les pages 5 à 7 de l'exemplier, un dessin en fac similé et une édition, doit être étudié sous ses divers aspects, matériels et codicologiques, paléographiques, philologiques et philosophiques. Son étude, je crois, nous oblige à développer une leçon de méthode. Mais avant de le décrire, de faire le point sur la datation et sur la localisation éventuelle de l'écriture, sur les difficultés de l'édition et sur l'interprétation du document dans le cadre de l'histoire de la philosophie grecque, il convient, je pense, de le situer dans le contexte archéologique et historique de la ville d'Aïranoum, en retenant évidemment les seuls éléments utiles. Les fouilles ont révélé, dans l'urbanisme complexe de la cité, de nombreux éléments typiquement grecs, attestant la vitalité et l'éclat de l'hélénisme, jusque dans l'usage de la langue grecque qui constitue un contexte vivant pour le papyrus philosophique. Permettez-moi une rapide énumération de quelques éléments choisis qui sont particulièrement suggestifs. Et vous pouvez suivre cela sur le plan de la ville que j'ai donné à la page 4. Au nord-ouest de la ville a été mis au jour un gymnase de grande dimension. C'est le lieu traditionnel de la formation physique et intellectuelle des élites grecques. On a retrouvé, au niveau d'une exèdre, un socle quadrangulaire portant une inscription en grec. Nous apprenons que deux frères, nommés Triballos et Straton, fils de Straton, font une dédicace à Hermès et Héraclès, les dieux traditionnels des gymnases. Le socle portait une statue d'homme âgé, étudiée notamment par Paul Bernard, statue datable des environs de 150, avec une barbe, sous la forme d'un pilier hermaïque. Une hypothèse a été défendue selon laquelle il s'agit de Straton, le père des deux dédicants, peut-être sens des notables qui avaient contribué aux frais de reconstruction du gymnase. Un théâtre, aménagé au pied de la ville haute, dont M. Paul Bernard nous a déjà montré une image, en bordure de la rue principale, avait une capacité étonnante, estimée à environ 6 000 spectateurs. A titre de comparaison, on estime que le théâtre d'Épidore pouvait en accueillir 6 200. La découverte, d'autre part, dans la trésorerie du palais, d'un texte sur parchemin, portant des trimètres yambiques, dont une édition est donnée à la page 5 de l'exemplier, texte malheureusement en très mauvais état de conservation, doit être mise en relation, évidemment, avec les activités dramatiques que la présence d'un tel théâtre laisse supposer. Et l'on doit mentionner dans ce contexte le fait qu'une fontaine en pierre de type grec, qui se situe au pied de la façade extérieure de la fortification de la ville, du côté ouest, au-delà du gymnase, comme on peut le voir sur la page 2 de l'exemplier, est ornée d'une gargouille très intéressante, une gargouille en forme de vieillard chauve et barbu avec un rire grimaçant qui semble bien correspondre à un masque comique de la comédie nouvelle, plus particulièrement au personnage de l'esclave cuisinier. Cette gargouille n'est pas contemporaine de l'édification de la fontaine, mais elle semble correspondre à une réfection intervenue dans la seconde moitié du IIe siècle. Quoi qu'il en soit, elle nous renvoie à une forme littéraire et théâtrale grecque, très en vogue à l'époque hélénistique. Plus intéressant pour nous, nous en reparlerons, est un héroïne dédié sans aucun doute au fondateur de la cité, probablement un officier d'origine thessalienne, nommé Kineas, inconnu par ailleurs, et qui a été identifié grâce à une inscription extrêmement importante que nous aurons à étudier, que je vous ai donnée aux pages 13 et 15 de l'exemplier. Il s'agit d'une inscription métrique donnant, selon toute probabilité, le nom du fondateur de la cité. Ce monument, avec Kella et Pronaos, occupe une place centrale dans la ville basse d'Airanoum, à l'entrée du palais. C'était le tombeau de Kineas et le lieu de son culte. C'est l'endroit où a été découverte la base portant les Maximes Delphiques, dont je reparlerai tout à l'heure. Non loin de l'Héroïne se trouvait la porte du palais, édifice de dimensions très imposantes. Le palais était le centre du pouvoir, la résidence royale. Il comportait aussi un quartier administratif et divers locaux, dont une trésorerie, visible sur le plan que je vous ai donné, qui s'étendait au nord d'une cour bordée de portiques, dont les colonnes étaient ornées de chapiteaux doriques. La trésorerie elle-même se présente comme une cour entourée de quatre rangées de magasins. Elle abritait le trésor de la cité et, dit-on parfois, une bibliothèque, si tant est qu'on puisse être sûr qu'il y ait une bibliothèque à partir de deux documents, de deux livres, de deux fragments de livres. Et c'est dans la trésorerie, en tout cas, que furent découverts les textes littéraires et l'on peut imaginer que la cour à portiques offrait un lieu pour la lecture. Les fouilles de la trésorerie ont révélé un certain nombre d'objets de luxe, dont la plupart sont d'origine asiatique, produits gréco-bactriens, butins indiens. Parmi ces produits d'origine asiatique, il y avait des marchandises précieuses et, notamment, des pierres fines. Les importations occidentales, semble-t-il, sont très rares. On compte une douzaine de trouvailles, quelques amphores, des moulages en plâtre de décors d'orfèvrerie hélénistiques et les textes littéraires. Mais, comme j'essaierai de le suggérer, il faut pour cela admettre que le papyrus soit un objet importé et que la copie n'ait pas été effectuée à Ayrhanoum. Or, la question, semble-t-il, doit se poser à partir de certaines publications papyrologiques. Venons-en au papyrus. Tout d'abord, la description matérielle. La trésorerie fut payée à deux reprises au IIe siècle, en 145 ou 144, année de la chute du pouvoir hellénique, et en 130, à l'occasion de nouvelles vagues d'invasion nomades. Le rouleau, il s'agissait en effet d'un walloumen, contenant le texte philosophique grec, s'est alors trouvé déroulé, sans doute dans des circonstances violentes, et l'encre du texte, c'est comme imprimé sur la terre, tandis que disparaissait le support originel en fibres végétales, c'est-à-dire les fibres de papyrus. Le document fut découvert le 18 septembre 1977 et fut restauré. Subsiste du walloumen de papyrus, onze mottes de terre qui ont été restaurées, donc le texte imprimé, en quelque sorte, comme par décalcomanie, sur onze mottes de terre qui ont été restaurées, déposées alors au musée de Kaboul. Je n'ai pas d'informations sur l'existence, la subsistance et la localisation présente du document. Et ce document consiste en les restes de quatre colonnes, quatre colonnes d'écriture d'au moins 28 lignes, sur une hauteur de 16,6 cm, dans l'état conservé du document, l'ensemble du document occupant dans l'autre dimension une surface de 19 sur 16,6 cm. Les marges supérieures et inférieures ont disparu et on ne peut exclure qu'il y ait eu des lignes supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur le nombre de lignes conservées dans le nombre de lignes de chaque colonne du manuscrit. Selon le jugement des spécialistes, de toute évidence, il s'agit d'un livre confectionné avec soin dont la mise en page, pour autant qu'on puisse se fonder sur un fragment, à partir simplement des quatre colonnes, dont la mise en page était soignée. L'écriture du papyrus a été soumise dès sa découverte au jugement du péléographe italien Guglielmo Cavallo, qui, dans un article du bulletin de correspondance cellénique de 1987, co-signé par Claude Rappin et Pierre Hadot, a proposé de reconnaître dans cette écriture une écriture gréco-égyptienne de l'époque ptolémaïque, dont il situe l'origine en Égypte, probablement, et qu'il date des environs de 250. Et c'est la datation qui est généralement reproduite par les personnes qui s'occupent du papyrus de Ayrhanoum. Alors, cette datation, tout d'abord, cette datation n'est pas d'une absolue certitude. Il y a quelques jours, dans le courant du mois de septembre, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un papyrologue tout à fait renommé, M. Jean Gascoux, qui, spontanément, m'a dit qu'il ferait remonter l'écriture assez haut dans le IIIe siècle, parmi les écritures de type ptolémaïque, et qui m'a même conseillé de faire une comparaison avec le papyrus berlinois des Perses de Timothée. L'écriture est différente. En tout cas, en se reportant au volume de Guglielmo Cavallo et Erwig Meller, Hellenistic Bookhands, publié en 2008, il m'est apparu qu'effectivement, rien ne s'opposait à une datation peut-être plus ancienne. Une autre difficulté très embarrassante est née des observations d'un autre paléographe et papyrologue italien, Edouardo Crissi, qui a analysé notre papyrus dans un ouvrage consacré aux écritures des papyrus trouvées en dehors d'Egypte. Un livre intitulé « Scrivere greco fuori d'Egypto » est publié à Florence en 1996. Et ce paléographe suggère qu'il y a, à l'époque hellenistique, une sorte de coïnée graphique qui rend extrêmement difficile la localisation d'un papyrus d'écriture ptolémaïque lorsqu'on ne l'a pas véritablement découvert en Égypte. C'est-à-dire que rien n'interdit de supposer que le papyrus d'Aerhanoum ait pu être copié sur place et ne soit pas un produit d'importation. En tout cas, la question est ouverte. La question est couverte et, si vous voulez, complique le travail du chercheur. L'édition du texte, à présent. L'édition du texte a nécessité une élaboration photographique, l'usage de macro-photographies pour permettre une lecture extrêmement difficile. Je vous rappelle que l'encre s'était déposée de manière inversée sur le sol. Plusieurs éditions ont été établies. Une édition Princeps donnée en 1987 par Claude Rappin et Pierre Hadot dans le BCH. Puis une édition en ligne qui correspond à celle donnée par Claude Rappin dans le volume consacré à la publication de la trésorerie de Airanoum à la suite d'un séminaire qui s'est tenu au Collège de France en 1987 et auquel j'avais été moi-même associé. Des propositions de correction ou de nouvelles lectures ont été proposées par deux spécialistes italiens dans deux excellents articles. L'un de Mme Margherita Isnardi Parente et l'autre en 1992 et l'autre de M. Fabio Vendruscolo en 1997. Une édition de moins bonne qualité a été donnée par Jeffrey Lerner dans la ZPE de 2003 parce que le rapport, je dirais gentiment, le rapport aux documents était moins évident. Et la dernière édition qui est extrêmement prudente et qui a tenu compte des dernières observations de Claude Rappin est celle qui a été donnée par Georges Rougemont en 2012 dans son volume des inscriptions grecques d'Iran et d'Asie centrale. Et l'édition et le commentaire de Georges Rougemont sont une étape extrêmement importante et de très grande qualité. La traduction est aussi mal aisée que l'édition parce que, comme vous pouvez le voir sur les pages 6, 7 et 8 de l'exemplier, les restitutions sont nombreuses, les lacunes sont nombreuses, la syntaxe est parfois incertaine et seule la colonne 3 offre un texte continu sur plusieurs lignes. Alors, première observation, la forme du dialogue est évidente. Nous observons des paragrapheuilles qui marquent des changements d'interlocuteurs. A trois reprises, il y a une insertion d'un A-Pen, il dit, qui, à la manière des dialogues de Platon, signale évidemment une situation d'interlocution et qui montre qu'il s'agit d'un dialogue rapporté, ce que l'on appelle techniquement un dialogue narratif, comme dans un certain nombre de dialogues de Platon, pensé au Parménide, à la République, au Théétète, au Phédon. Il s'agit d'une forme littéraire qui est très bien attestée à l'époque classique. Et les courtes formules de réponses et d'assentiments sont d'un type très fréquent dans les dialogues de Platon. Alors, que peut-on tirer de ce texte dont la restitution est tellement incertaine que, pour ce qui est, par exemple, de la colonne 2, j'hésite à lire la traduction à haute voix, faute de pouvoir faire entendre les crochets obliques. Reportez-vous, si vous le voulez bien, à la page 8. On peut comprendre qu'il est question des formes ou des idées, notions platoniciennes, des réalités sensibles, d'un phénomène métaphysique qui est la participation, exprimée par deux verbes, métiscaïne ou métécaïne. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il est question de deux types de participation, la participation des sensibles aux idées, la participation des idées entre elles. Par surcroît, il est question d'une cause désignée par le mot haïtionne de la participation. La colonne 3 est la plus intéressante en raison de son bon état de conservation et je vais vous lire ces quelques lignes. De sorte que, à cause de ces mêmes raisons, la cause de la participation est nécessairement immobile, immobile est une restitution, à qui n'étonne, car chacune des idées est immobile pour les raisons sus dites et aussi parce que la génération et la corruption des choses sensibles sont éternelles. Cela est nécessaire, dit-il, parce qu'on aurait dans un dialogue de Platon. Mais alors, il semblerait bien que ce dont nous parlons fût la principale et la première des causes. Il le semblerait à bon droit, dit-il, car ce dont nous parlons est cause pour toute chose et pour toutes les idées et puis après, malheureusement, le texte s'arrête. Alors, il est dit dans la colonne 3 que chaque idée est immobile, à qui n'étonne, que la génération et la corruption, et on rencontre les mots Génesis et Phthora qui font penser au vocabulaire aristotélicien, la génération et la corruption des réalités sensibles est éternelle, aïdion, et qu'il existe une cause principale et première, Curiotaton kai Proton, qui, dans le contexte, est probablement la cause, elle aussi immobile, de la participation, de la participation des choses sensibles aux idées et des idées entre elles. Que tirer de tout cela ? Je voudrais tout d'abord vous rappeler les éléments fondamentaux de la doctrine de la participation. Rassurez-vous, je ne vais pas lire et commenter les textes qui figurent sur les pages 11 et 12 et je vous les donne comme une sorte de mémento. Je vais essayer de rassembler trois textes particulièrement importants dans le corpus platonicien. Le premier texte, celui du Parménide de Platon, établit le problème de l'universalité de la participation. Toute chose sensible participe de formes intelligibles. Le jeune Socrate, à qui Parménide dit qu'il est encore bien jeune, a quelques doutes pour ce qui concerne les réalités les plus humbles comme la boue, le poil, etc. Et Parménide lui explique que lorsqu'il aura un peu d'expérience, il comprendra que toute chose relève d'un modèle intelligible. Le deuxième texte qui est particulièrement important est un passage du Thymé qui décrit très précisément le rapport entre l'intelligible, le modèle sensible, l'intelligible, le sensible et un troisième espace, un triton genos qui est la fameuse quora, sorte de matière, espace, nécessaire à la réalisation de la participation des sensibles aux intelligibles. Mais pour l'interprétation, le Thymé, le deuxième, c'est le deuxième texte. Alors le troisième texte est le plus important pour notre enquête, c'est le passage du sophiste. Le sophiste qui est un dialogue de Platon destiné en quelque sorte à répondre aux difficultés développées par Platon dans la première partie du Parménide sur la doctrine de la participation et qui établit la possibilité d'une participation des formes intelligibles entre elles. Platon concentrant son analyse dans le Thymé sur ce qu'il appelle les cinq genres, c'est-à-dire l'être ou s'il y a le repos, le mouvement, le même et l'autre. Alors cela nous donne si vous voulez une piste. Pour répondre à la question « Quel est l'auteur du dialogue ? » Plusieurs hypothèses ont été avancées depuis le début des travaux sur le papyrus et tout ce que je vais dire est très hypothétique. Autrement dit, je crois que l'on ne peut pas arriver à une solution claire. Première constatation, ce n'est pas un dialogue de Platon. Deuxième constatation, un texte qui manifeste de la part de deux interlocuteurs une acceptation de la doctrine des idées, c'est-à-dire des formes intelligibles transcendant les sensibles, ne peut pas correspondre au dernier état de la pensée d'Aristote puisque la métaphysique d'Aristote développe à plusieurs reprises une, et je vous ai donné les références au bas de la page 12, une critique de la doctrine platonicienne des idées considérées comme des duplications inutiles. Mais, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on trouve dans la métaphysique d'Aristote, au livre Mu, chapitre 5, un passage dans lequel Aristote évoque une doctrine des platoniciens, donc c'est un passage critique où Aristote évoque une doctrine des platoniciens, selon qui ce ne sont pas seulement des êtres sensibles que les idées sont les paradigmes, mais aussi des idées elles-mêmes, ce qui est strictement la même doctrine que nous trouvons dans la colonne 2 du papyrus aux lignes 2 à 6. À une seule différence près, c'est qu'Aristote parle de paradigmes là où le papyrus parle d'une relation de participation, mais métaphysiquement, c'est la même chose. Donc, nous sommes conduits sur une piste qui consiste à essayer de trouver dans les œuvres conservées de manière malheureusement fragmentaire de l'école platonicienne des candidats possibles. Alors, quels sont les candidats possibles ? Il y a tout d'abord deux auteurs qui pourraient être candidats mais qu'il faut exclure. Sposip, tout d'abord, le successeur immédiat de Platon. Il semble exclu parce qu'il a délaissé d'après les historiens de la philosophie, son œuvre est très fragmentaire, il aurait délaissé la doctrine des idées au profit d'une conception, je dirais, mathématisante de l'intelligible. Et l'auteur du dialogue n'aurait sans doute pas pu faire de Sposip un défenseur de la doctrine des idées. Deuxième candidat exclu, Eudox de Cnid. Eudox, comme tous les successeurs de Platon, semble avoir, continué à réfléchir sur la doctrine des idées en soulevant des difficultés et en cherchant à réaménager la doctrine, mais d'après nos, les fragments que nous possédons, il interprète cette doctrine à partir du phileb et à partir d'une conception qui fait intervenir un autre concept qui est le concept de mélange. donc Eudox n'est pas un bon candidat. Madame Margherita Isnardi Parente, qui est une très bonne spécialiste de cette littérature académicienne, a formulé trois arguments en faveur d'un autre platonicien qui a succédé à Sposip à la tête de l'académie qui est Xénocrate. Alors je vais essayer de vous présenter ces trois arguments philosophiques qui expliquent que l'interlocuteur principal du dialogue puisse être une possibilité Xénocrate. Premièrement, Xénocrate semble bien poser un principe supérieur qui correspondrait donc à la cause immobile à Kinéton dont il est question dans le dialogue qui pour lui est l'un identifié au bien du livre VI de la République de Platon. Xénocrate anticiperait en quelque sorte cette identification de l'un et du bien caractéristique de la philosophie tardo-antique. Et l'argument est le suivant les idées sont des nombres mais les nombres tendent vers l'unité comme vers leur bien. Nous avons conservé cet argument de Xénocrate donc cela pourrait permettre de penser que la doctrine du principe immobile correspond à cet aspect de la pensée de Xénocrate. Deuxièmement Xénocrate semble avoir eu une conception des idées comme des ensembles composites ou plutôt divisibles en genres et espèces. Genres et espèces qui sont en termes modernes nous dirions des universaux hiérarchisés et cette classification en genres et espèces les espèces se rangeant sous les genres et étant en quelque sorte sujet de prédication les prédicats étant les genres cette doctrine est un sens possible de l'idée d'une communauté des formes même si le mot metexis n'apparaît pas dans les fragments de Xénocrate mais surtout Xénocrate a professé une conception de l'idée comme modèle immobile d'une réalité cosmique éternelle d'une réalité cosmique éternelle et l'on trouve dans ces fragments l'expression aeïe sunestota des réalités qui subsistent toujours ce qui exclut de tout rapport à un tel modèle les réalités singulières éphémères les réalités artificielles les réalités contre nature il oppose en quelque sorte la précarité existentielle de ces réalités à l'ordre d'une nature qui dérive d'un modèle dans le cadre d'une lecture du timet qui annonce la tradition des lectures allégoriques du timet c'est à dire que le timet ne décrit pas une histoire ne décrit pas une genèse mais décrit allégoriquement didascalia ascarine un rapport en quelque sorte invariant un rapport sempiternelle du sensible à un modèle intelligible donc le personnage à qui sont prêtés les propos de la colonne 3 pourrait être xénocrate mais maintenant nous sommes dans un dialogue nous sommes dans un dialogue et nous savons que dans les dialogues aussi bien aussi bien les dialogues de Platon que les autres dialogues écrits dans l'antiquité l'auteur donne la parole aux tenants de certaines thèses qu'il ne partage pas nécessairement or nous savons qu'Aristote a écrit des dialogues et ce qui est très intéressant c'est que dans une liste ancienne des oeuvres d'Aristote nous voyons se succéder un sophiste et un politique oeuvre perdue mais le fait qu'Aristote ait écrit un sophiste et un politique semble bien penser qu'il avait en quelque sorte qu'il entretenait un rapport probablement un rapport polémique avec son maître Platon ce qui nous conduit à l'hypothèse extrêmement intéressante selon laquelle le dialogue que nous avons sous les yeux pourrait être un fragment du dialogue perdu d'Aristote le sophiste le fait qu'il y ait dans le texte conservé une allusion à la doctrine de la participation commune des formes à la coïnonia des formes pourrait être une allusion à la discussion célèbre sur les grands genres dans le sophiste de Platon on peut faire un pas supplémentaire et remarquer que nous avons deux témoignages anciens chez Diogène Laers et Sexus Empiricus sur ce que pourrait être la structure de ce dialogue d'Aristote ces renseignements ne sont pas très nombreux Diogène Laers nous dit Aristote dans le sophiste dit qu'en pédocle le premier découvrit la rhétorique rhétoricaine eureine Zénon délait la dialectique et Sexus Empiricus précise que selon Aristote Zénon fut l'initiateur archégos de la dialectique en tant que disciple de Parménide qui ne fut pas sans connaître la dialectique alors l'argument pour le résumer est le suivant on peut imaginer on peut admettre que dans ce dialogue perdu Aristote aurait fait allusion aux thèses développées par Platon dans son sophiste mais que mettant en scène Zénon et peut-être Parménide il y aurait eu quelque chose comme l'équivalent de la discussion menée dans la première partie du Parménide de Platon la première partie du Parménide de Platon qui est consacrée aux difficultés soulevées par la doctrine des formes intelligibles voilà l'état du dossier il s'agit d'une hypothèse qui peut difficilement être prouvée davantage mais qui est très raisonnable et très intéressante il faut laisser écarter une proposition récente qui est celle d'Héraclide le Pontique nous savons qu'Héraclide le Pontique est un autre académicien ou platonicien a écrit un traité sur les idées mais nous ne savons absolument rien des oeuvres d'Aristote doivent être également écartées le déidéis le périidéo n'est exclu parce que ce n'était pas un dialogue et quant au périphilosofias dont le nom avait été avancé par Pierre Hadot rien ne laisse penser qu'il parlait de la participation alors je vais essayer sous l'oeil sévère du président de répondre le plus brièvement possible à la question suivante comment un tel texte a-t-il pu être transposé transporté de son milieu d'origine celui des écoles philosophiques grecques probablement athéniennes jusqu'au coeur de l'Asie centrale une hypothèse explicative très convaincante et confirmée par les dernières recherches je vous renvoie à la notice très complète de Georges Rougemont dans la publication des inscriptions grecques d'Iran et d'Asie centrale une explication très convaincante a été proposée par Louis Robert dans un de ses plus célèbres articles intitulé de Delphes à Loxus inscription grecque nouvelle de Bactriane publiée pour la première fois dans les comptes rendus de l'Académie en 1968 et reproduite ensuite à deux reprises Louis Robert effectue un rapprochement entre le papyrus dont le contenu indique l'origine que je vous ai dite et le fait qu'une inscription accompagnant une collection de Maxime Delphique transportée de Delphes à Ayrhanoum mentionne un personnage du nom de Cléarque et il faut lire l'inscription qui figure à la page 15 sur la face antérieure d'une base retrouvée dans ou à proximité de l'Héroone de Kineas Ces sages paroles d'hommes illustres d'autres fois sont consacrées comme offrandes dans la Sainte Pitho c'est là que Cléarque les a copiées avec soin et il les a placées afin qu'elles resplendissent au loin dans l'enclos sacré de Kineas Ce poème est écrit dans une écriture épigraphique qui nous explique Louis Robert ressemble à l'écriture manuscrite des papyrus tandis que ainsi que vous le voyez sur la photographie donnée à la page 13 à droite à côté vous avez dans une écriture différente une écriture différente qui est une écriture disons monumentale cinq maximes dans ton enfance sois bien sage dans ta jeunesse maître de toi au milieu de ta vie sois juste dans ta vieillesse de bon conseil au moment de ta mort sans chagrin cette alors je résume un dossier très très intéressant ces cinq maximes correspondent à la fin d'une collection de maximes delphiques transmises par Staubé et qui ont été placées sous le nom d'un certain soziades une collection de 147 maximes transmises par Staubé sous le titre soziadou ton hepta sophon hypothecaï cette collection commence par epoutéo donc suit le dieu nomo peitu obéi à la loi théus sébou vénère les dieux et les dernières maximes sont très proches de celles qui figurent sur la base de Eichanum puisqu'on lit chez Staubé païs on cosmios histi ebon encrates mesos dikaios ce sont exactement les mêmes expressions presbutéros eologos il y a là une variante alors le raisonnement est le suivant le lapicide l'inscription l'épigramme décrit le contenu d'une stèle disparue qui se trouvait au dessus de la base le lapicide a dû écrire à peu près 140 maximes probablement sur trois colonnes étant donné que ce sont des formules de deux mots et il lui a manqué de la place et il a tout simplement écrit la fin de la série de Maxime Delphique là où il avait de la place c'est à dire à droite de la base cela est extrêmement intéressant parce que cela permet d'établir un lien philologique entre la collection des Maximes Delphiques de Aïranoum et d'autre part la version transmise par Stobé il se trouve par ailleurs et je développerai ce point dans la version écrite de la communication que ce texte correspond est extrêmement proche du texte donné par une inscription de Misi gravée au troisième siècle avant notre ère donc vers 300 au nord-ouest de l'Asie mineure à Miletoupolis il y a donc une sorte de lien si vous voulez entre l'inscription de Miletoupolis le témoignage de Stobé et ce que l'on peut reconstituer dans l'inscription de Aïranoum par ailleurs étant donné que l'épigramme nous dit que Cléarc a copié à Nagrapsas avec soin Epifradeos le texte la collection des Maximes cela permet de régler une question laissée longtemps en suspens dans l'épigraphie d'Elphie qui était de savoir s'il existait ou non une collection de Maximes une collection longue de Maximes différente de la collection des cinq Maximes fondamentales que l'on dit avoir été être présentes sur le temple d'Apollon lui-même alors maintenant se pose la question de l'identification de ce Cléarc et je terminerai par cela l'hypothèse de Louis Robert est que ce Cléarc qui est venu de Delph à Aïranoum avec la collection de Maximes serait un personnage bien connu c'est-à-dire Cléarc de Sol le chypriote Cléarc de Sol élève direct d'Aristote et mettant en relation cette proposition d'identification et d'autre part le caractère extrêmement rare technique difficile du dialogue philosophique l'hypothèse très économique consiste à dire que le même personnage c'est-à-dire le disciple d'Aristote a apporté à la fois la collection de Maximes et le texte du papyrus étant donné qu'il a vécu et travaillé dans un milieu où ce type d'oeuvre pouvait effectivement se rencontrer et il y a fort à parier que ce type de texte n'était pas copié en un très grand nombre d'exemplaires dans l'Antiquité cette proposition de Louis Robert s'est heurtée à un certain nombre de réserves de réserves disons hypercritiques notamment de l'historien dont le nom a été prononcé tout à l'heure par Paul Bernard Narayne qui dans son livre India and the Ancient World de 1987 a mis en doute la proposition de Louis Robert et pense plutôt à un citoyen homonyme de Aïkhanoum un homme de lettre un philosophe un poète qui aurait depuis Aïkhanoum fait le voyage en Grèce et rapporté mais cette hypothèse est elle aussi romanesque puisque nous n'avons rien qui puisse la conforter alors ce que je voudrais dire c'est que le développement des travaux sur Cléarque de Sol semble bien confirmer l'hypothèse de Louis Robert il y a d'une part les développements récents du travail d'un collègue papyrologue du CNRS Titiano Dorandi qui prépare une collection des fragments de Cléarque et qui dans deux articles consacrés l'un au périupnou et l'autre à l'identification ce qui est très intéressant à l'identification probable de Cléarque comme recueil d'un ouvrage précisément sur les sept sages Titiano Dorandi a s'est prononcé en faveur de l'hypothèse de Louis Robert avec de très bons arguments et d'autre part nous disposons à présent d'une excellente notice dans le dictionnaire des philosophes antiques évidemment ouvrage fondamental dirigé par Richard Goulet et une notice due à un savant de Neuchâtel Jean-Pierre Schneider qui comprend plusieurs éléments d'information tendant véritablement à confirmer cette hypothèse de Louis Robert à partir d'une synthèse des informations dont nous disposons bien que l'on n'ait pas conservé de catalogue ancien des oeuvres de Cléarque il a été possible à partir de différents témoignages dont la plupart sont fournis par Athénée de rassembler les titres de ces oeuvres que nous avons à présent et dont une collection de fragments se lit par ailleurs dans le volume 3 du recueil de Verli dit Chouledes Aristoteles l'examen de cette documentation montre que Cléarque s'est intéressé à Platon il a écrit un éloge de Platon un ouvrage sur les exposés mathématiques dans la république il a donc prêté une attention à la tradition de pensée académicienne d'autre part on lui doit des traités de psychologie le périupnou sur lequel a travaillé notre collègue Tiziano Dorandi et d'autres ce qui est plus intéressant relevant de l'éthique et de la morale populaire on lui connaît aussi des ouvrages sur les sciences de la nature c'est surtout le groupe des ouvrages relevant de la morale et de la morale populaire qui doit retenir notre attention un péripaideias atteste l'intérêt de Cléarque pour la sagesse des barbares il y évoque aussi les gymnosophistes présentés comme les descendants des mages il a écrit probablement un dialogue sur les genres de vie dont plus de la moitié sont transmis par le livre XII des déhypnosophistes d'Athénée et qui semble-t-il critiquer la vie de jouissance le bios apolostikos et l'hubris tandis qu'un autre ouvrage peut-être un dialogue condamnait la flatterie la colacheia et le type de la vie de mollesse la vie de truffet tout cela suggère que la philosophie de Cléarque n'était pas celle d'un métaphysicien subtil mais plutôt d'un moraliste il est l'auteur d'un recueil de proverbes or l'on sait que cela relève d'une préoccupation bien attestée dans le péripathos et recommandée par Aristote et illustrée aussi par l'oeuvre de Diséarque de Messines on remarque dans les témoignages rangés dans le fragment 69 de Verly un intérêt marqué de Cléarque pour les Maximes d'Elphique un intérêt explicite il y affirme notamment que la paternité du Gnotis et Autone est rapportée à Apollon lui-même qui l'aurait révélé à l'un des sept sages qui l'ont alors un certain nombre de détails sur lesquels je vais passer contenu dans cette synthèse conforte véritablement l'hypothèse de Louis Robert et je terminerai sur un point extrêmement important c'est que Louis Robert a décrit d'une manière presque lyrique la manière dont le voyage de Cléarque en Orient en Asie était animé par un esprit authentiquement péripathéticien d'observation ethnologique ethnographique sur les mœurs sur les réalités religieuses tout à fait conformes à l'esprit d'observation et de collecte des faits qui caractérisent l'école péripathéticienne et d'un point de vue bibliographique je ferai remarquer que le voyage en Orient de Cléarque avait été une hypothèse qui avait été formulée avant Louis Robert lui-même par Joseph Bidez et Franz Cumont dans son grand livre intitulé Les mages hellénisés alors voilà je m'arrête brutalement excusez-moi sur cette je m'arrête